Bonjour, bienvenue sur cette vidéo Skills for All, où on va parler quelques instants de PRINCE2. Alors qu'est-ce que c'est que PRINCE2 ? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Projecting Constraint Environment, c'est-à-dire des projets en environnement contraint, en environnement tendu, qui fait qu'on va avoir besoin d'une gestion de projet. Et PRINCE2, c'est un référentiel de gestion de projet, vous voyez où il est positionné sur notre schéma global, sur notre chaîne de valeur d'entreprise. Alors, c'est un référentiel très intéressant, facile à appréhender, très clair, où toutes les dimensions de la gestion de projet sont intégrées. En fait, la gestion de projet selon PRINCE2, c'est trois grands axes. Le premier axe, c'est des thèmes. Il y a sept thèmes qui traitent du business case, qui traitent de la progression, de l'avancement du projet au fur et à mesure de ses séquences, qui traitent de la gestion de la qualité, de la gestion des risques, qui traitent d'un certain nombre d'aspects de la gestion de projet incontournables, et qui permettent d'adresser, de piloter un projet du début à la fin, en n'oubliant aucune composante importante. On a également sept principes. Alors, les principes, c'est des choses qui sont transversales à la gestion de projet, comme par exemple la justification permanente du projet. Il faut qu'à tout instant, on soit capable de dire pourquoi est-ce qu'on a lancé le projet, et surtout, pourquoi est-ce qu'on le continue ? Il se peut qu'il y ait des cas de figure où on aurait mieux fait le sachant d'arrêter un projet, plutôt que de vouloir le mener à terme d'une manière forcée. On a également le management par séquences, le management par exception, bref, des thèmes, des principes, pardon, qui sont très importants et qui sous-tendent l'ensemble des thèmes. Et puis, on a le modèle de PRINCE2 qui est organisé autour de sept processus, très clairs, que chacun peut comprendre, par ce qui correspond au vécu en quotidien de l'entreprise, où on parle d'élaboration du projet, c'est-à-dire on a une expression de besoin de très haut niveau, on ne sait pas très bien ce qu'il va nous falloir dans ce projet, mais on sait exprimer un besoin. Ce besoin, et on voit ce process écrit sous vos yeux par les acronymes EP, élaboration de projet. Ensuite, on va passer en phase d'initialisation IP, où on va, initialisation de projet, où on va creuser la question, où on va définir un business case complet, pour pouvoir être en mesure, à la fin de cette phase d'initialisation, de prendre une décision sur le lancement ou non du projet. Et à ce moment-là, on va passer en phase d'exécution, dans les phases de livraison, où on va avoir des process qui vont s'occuper de concevoir et de lancer la réalisation des lots de travaux, et ça dans le cadre d'une séquence, qui est en fait un time box, dans lequel on va gérer ces activités, et la livraison des produits jusqu'à la dernière phase de livraison, qui est celle de livraison du produit de projet, c'est-à-dire la chose pour laquelle on a lancé le projet. Et à la fin de ces différentes étapes, on a le processus de clôture, qui vise à transférer aux opérations le produit du projet, le service, ou bien le produit, ce pour quoi le projet a été lancé, et à consolider les expériences vécues dans le projet. PRINCE2, c'est un excellent référentiel de gestion de projet, qui ne nécessite pas d'avoir une expérience en gestion de projet, donc vous pouvez être tout jeune chef de projet, et vous former à PRINCE2, ça va vous donner plein d'informations, plein de vocabulaire, et une structure qui va vous aider à piloter les projets demain, des projets de toute envergure, des projets très importants, ou des projets restreints. PRINCE2, c'est un excellent référentiel, si vous envisagez de vous former à PRINCE2, n'hésitez plus, vous ne le regretterez pas, c'est un très très bon référentiel de gestion de projet. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501